La structure des organisations va changer. Il risque d'avoir un nombre plus restreint d'entreprises de diffusion. Pour des raisons de marché, pour des raisons aussi de capacité financière, de supporter en fait tout le système. Ce que je souhaite qu'on voit, en fait, c'est davantage d'entreprises de production, les actifs, le talent, les ressources qu'ils ont ici pour produire, vraiment vers des marchés qui sont beaucoup plus grands, beaucoup plus intéressants. Et je vois aussi, parce qu'on n'aura peut-être pas le choix, que toute l'industrie de la télévision, de la production puis de l'audiovisuel se tourne vraiment vers les marchés étrangers. Le financement doit être au mérite. Le mérite, ce n'est pas seulement au niveau au mérite de la taille de l'audience. Le mérite peut être aussi au niveau de la qualité des œuvres, avec toute la difficulté qui va amener la qualification de qu'est-ce qui est une bonne œuvre, quelle œuvre mérite d'être produite ou non. De revenir dans un mode, en fait, où le financement disponible devient une forme de privilège et non pas de quelque chose qui est acquis. Tout est une question de choix. Est-ce qu'on veut du volume de contenu ou on veut des contenus de grande qualité? Est-ce qu'on veut diminuer tout le monde ou on veut encourager, en fait, la production de contenus de grande qualité, avec l'objectif, en fait, de faire grandir l'industrie? Comment on anticipe les choses? Je pense qu'on voit vraiment le monde à travers trois différentes lunettes. La lunette du divertissement, la lunette de l'information et la lunette de l'éducation. Le marché du divertissement, c'est un marché climatique. S'il a toujours été difficile à percer, ça va, ça va, ça va augmenter. Les entreprises ne deviennent pas moins grandes. Les entreprises deviennent plus grandes dans ce secteur. Il y a encore plus de moyens. Au niveau de l'information, je pense qu'il va y avoir plein, en fait, de changements réglementaires. Il y a plein d'entreprises, en fait, de télédiffusions qui vont probablement, en fait, arriver à la conclusion par elles-mêmes ou savoir imposer un focus davantage sur l'information comme telle. Ce qui laisse la place à l'aspect de l'éducation. Je pense qu'il y a beaucoup à faire dans cet environnement-là. On parle de la production de contenu, en fait, dans sa forme la plus large, qu'il soit interactif ou non, qu'il soit vidéo ou qu'il soit des livres. Le marché éducatif risque d'être fort intéressant. C'est des documentaires de toute nature, de toute forme, que ce soit pour les enfants, mais que ce soit aussi pour les adultes. Opérer un média, c'est d'être une voix à des idées, à des convictions, à des valeurs importantes. Les moyens de base, c'est pas ceux de Radio-Canada. C'est pas V, c'est des micro-moyens. On a démocratisé l'accès au réseau. C'est facile de diffuser du contenu et ça coûte très peu cher de le produire. Ça prend un groupe d'individus qui partagent des valeurs vraiment, en fait, des valeurs communes et qui se donnent le temps. Vaisse, ça fait 20 ans et plus. Ils se sont adaptés. Il va y avoir des opportunités exceptionnelles.